Hello ! On n'est pas ensemble, on fait cette vidéo à distance mais il y a un petit truc dont on voulait vous parler. On a toujours des coups de gueule, vous nous connaissez, même à l'autre bout du monde, même quand on n'est pas ensemble. Genre l'autre bout du monde, lol, je suis à Bordeaux. Je baisse le son parce qu'il y a Justine qui est en stéréo dans l'autre oreille. On a fait une installation, si vous le saviez. Attendez, je vous montre. Oup ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça commence à bien faire de vous le répéter tout le temps. Si vous pouviez le faire maintenant... D'ailleurs, on va vous le mettre toutes les 10 secondes dans la vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous ! Je vais le faire pendant au moins une minute. On voulait faire un petit point sur un challenge qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup fait cet été. Vous avez dû le voir dans vos fils Instagram, qui part de base de Instagram vs Reality. Donc ça, ça existe depuis longtemps, c'est genre... Instagram et réalité, elle est là en train de se préparer. Et du coup, cet été, il y a particulièrement eu le challenge Same Body, Different Pose. C'était pour montrer qu'avec une pose différente, on n'a pas forcément le même corps sous le même angle de la photo. Et la photo est plus ou moins belle. Le but de ce truc-là, c'est un peu dans la vague du body positive, body positivisme, comme on dit, de l'acceptation de soi. En mode, regardez comment si je me tiens comme ça, on dirait que je suis une méga bombe. Mais en fait, si je me tiens sans faire attention, j'ai, comme tout le monde, des bourrelets, de la cellulite, des vergétures, etc. Donc on pourrait se dire, bah, mais c'est formidable ! Pourquoi vous n'aimez pas ? Vous n'aimez vraiment rien ! D'autant plus qu'on se disait en ce moment qu'on voit vraiment de plus en plus de bourrelets, de vergetures, de cellulites, de corps divers et variés. Et on trouve que ça fait grave plaisir ! Il y a énormément de femmes qui ont fait ce challenge, et il y a des femmes qu'on adore, comme celle-ci, qui, en effet, est extrêmement différente d'une photo à l'autre. Tu vois la pose vraiment de mannequin, tu n'y vois que du feu, et la pose d'à côté, elle a énormément de cellulites. Il y a un côté grave rassurant quand tu vois cette photo, tu te dis... Enfin, j'imagine que c'est le but. C'est vraiment de bonne volonté, de bonne intention. Tu te dis, ah bah oui, c'est vrai, qu'en fait, quand on pose pas, on est normal. Il y a quand même un truc qui nous dérange, c'est qu'on dirait... Ça, c'est le beau corps qu'on imagine, ça, c'est le mauvais corps. Oui, oui, je dirais quand même qu'on pointe du doigt les corps qui, en fait, sont vraiment, sans blague, les corps de madame et monsieur tout le monde, et on les pointe du doigt en mode, regardez, ça, c'est pas si dégueulasse ! Bah non. Ta photo divisée en deux, elle fait quand même beau moche, elle a quand même ce message-là. Nous, on aimerait bien, enfin, dans l'idée, qu'il n'y ait pas la pose vite fait, la pose un peu moche, la pose un peu grosse. C'est juste la pose normale. Après, libre à toutes les meufs, nous y compris, de faire des photos de belles gosses et des photos normales. Tu peux complètement poser pour une photo et faire la belle, on s'en fout, c'est très bien, on adore les belles photos. On adore les photos de mannequins, on adore les photos de top model, on adore même les photos. On est archi maquillés, très bien sapés. Et surtout, on a l'impression qu'on a un peu atteint le stade où on montre tous les corps aujourd'hui, donc pourquoi ne pas en profiter pour poster juste la photo reality ? Et nous, ce qui nous a dérangé particulièrement dans ce challenge, pour aller donc un petit peu plus loin, ça va peut-être être pas très gentil, mais bon, on va essayer d'expliquer le plus correctement possible le propos, c'est les meufs qui ont fait ce challenge et qui ont un corps qui rentre dans la norme acceptée. Aujourd'hui, en 2020, être fine, avoir le cul bombé, avoir des petits seins qui tiennent tout seul, avoir donc un corps de mannequin. Je mets des guillemets un peu partout parce que j'aime pas... Parce qu'on n'est pas d'accord. Oui, ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais c'est perçu comme ça aujourd'hui dans la société, dans les médias, dans les photos de mode et tout. Et un corps comme ça, c'est un corps accepté, c'est un corps qui est beau. Et du coup, ces meufs-là, qui s'accaparent ce challenge, je trouve que c'est un peu de l'appropriation, et je trouve que c'est même un peu du foutage de gueule. Bah, c'est-à-dire que moi, si je fais le challenge, par exemple, j'ai pas du tout besoin de me forcer ou quoi que ce soit. Je m'assois sur la plage, n'importe qui me prend en photo, je suis en maillot de bain de deux pièces, j'ai trois bourrelets sur le ventre, y'a pas de... j'ai pas forcé. Et vraiment, pour le coup, j'avoue, ça me fait vraiment chier, en fait. Ça me fait vraiment chier de voir des nanas qui sont vraiment fines, qui se plient en quatre pour montrer, regardez, j'ai aussi des bourrelets. En fait, c'est ta peau, meuf. Enfin, tu peux montrer mille choses différentes. Ne va pas t'approprier des bourrelets, par exemple, quand on n'a pas. Attention, ne... n'interprétez pas mal ces propos. Les personnes, de manière générale, qui sont fines, peuvent avoir des complexes. Y'a aucun problème, c'est pas parce que tu rentres dans la norme que tu ne peux pas avoir de complexe. De toute façon, c'est que le regard sur toi et ton corps. Enfin, nous, c'est vraiment le côté appropriation dont on n'est pas fan, parce qu'on n'en voit pas du tout l'intérêt. Ça va rassurer qui de voir sur Instagram une top modèle qui se plie en dix mille pour dire, regardez, moi aussi, ma peau se plie. Et surtout, prenez pas les gens pour des coups. Oui, voilà. Tu me fais un challenge same body, different pose. T'es la même personne, genre, y'a rien qui change. Y'a la... juste la lance de ton maillot de bain qui a changé. Mais excuse-moi, suis-je idiote ? Les gens qui te suivent sont des idiots ? Je ne pense pas, enfin... Mais juste ton maillot de bain, comme bon te semble, éclate-toi, fais une jolie photo. Mais te fout pas de la gueule des gens, genre... Habituons-nous de plus en plus à voir des corps de moins en moins normés. Et comme ça, on n'aura plus besoin de faire les Instagram versus reality, parce qu'on est au courant, en fait, que... De quoi... à quoi ressemblent les gens, enfin, on a des yeux, des miroirs, tu vois. Et surtout, on n'aura plus besoin de dire à tout bout de champ, parce que ça, je crois que c'est un truc qui commence à m'énerver aussi. Tous les corps sont beaux, toutes les femmes sont belles. Alors évidemment, a priori, c'est ce que je pense, y'a pas de souci. Je crache pas forcément sur les gens qui le disent. Juste dans l'idée, rendez-vous compte que... On ramène encore et toujours, dans n'importe quel combat, les femmes à leur beauté. Pour ma part, c'est un des premiers étés. C'est pour dire que ça bouge, parce que c'est forcément les autres qui m'inspirent aussi à faire ça et tout. Mais c'est un des premiers étés où je dépense moins d'énergie à calculer tout ce qui se passe sur mon corps, quoi. Et franchement, comment tu gagnes du bon temps, et comment tu gagnes de l'énergie. Oh là là ! L'énergie que j'ai pas dépensée cet été à ne pas m'épiler les souffrances. C'est la première fois de ma vie que je le fais. Et franchement, voilà. Osef ! Osef ! Ça te plaît pas ? Bouge ! D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que ça peut avoir sa place dans cette vidéo. Est-ce que vous pouvez aussi arrêter de dire aux gens, quand ils perdent du poids, que c'est trop bien, que ça leur va bien, qu'ils sont devenus trop beaux et trop belles ? Parce que ça réaffirme le côté, avec des kilos en trop, on n'est pas beaux. Genre, cette fille, elle a un beau visage, avec 10 kilos en moins, elle serait bien. Non, c'est bon, ça, pareil, ça, ça dégage, ça. Ça, c'est de l'histoire ancienne, ça, sans la poussière. Et du coup, ça me donne envie d'embrayer sur ce sujet-là, parce que je vois aussi énormément de gens dire à des gens maigres ou à des gens gros, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, il faut changer de poids par rapport à votre santé. Tous les gens qui, tous les Jean-Michel Docteur sur Instagram, en fait, tous les gens qui se prennent pour des médecins, les gens qui sont gros et les gens qui sont maigres, ils ne vous ont rien demandé, premièrement. Deux, ils savent mieux que vous leurs problèmes de santé. Et deux, trois, fermez vos gueules, en fait, tout simplement. Et en fait, de manière générale, vous avez envie de faire ce genre de conclusion. Est-ce qu'un jour, on va enfin arrêter de parler du corps et du poids des femmes ? Et autant pour les gens maigres que les gens gros, hein. Les gens maigres, ils vont dire vite, mangez, mangez, mangez. Mais déjà de un, la personne le sait qu'elle est mince ou maigre. Et de deux, vraiment, peut-être qu'elle n'y arrive pas, peut-être que c'est pas possible, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle est suivie, peut-être que machin, t'en sais rien, ferme-la. Savez-vous à quel point c'est à cause de tout ça qu'on est tout le temps mal dans notre corps, en fait ? Et puis c'est ce qui donne des troubles du comportement alimentaire de ouf, genre, vraiment. Il y a quand même énormément de gens, et surtout des jeunes, concernés par les TCA, et c'est quand même très très grave. Donc il faut vivement que ça change par pitié. Donc, montrez peut-être juste la réalité. Comme ça, vraiment, tout le monde se sentira mieux, je pense. À part ça, prenez soin de vous. Faites-vous bien bronzés, soyez beaux et belles ! Eh, en vrai, juste au-delà de bronzage, de calculage, de bikinis, de machin, de mon cul, eh, kiffez vos vacances parce que là, l'hiver va être rude ! Insupportable. Je vais dire une immense banalité, mais faites pas trop gaffe au regard des autres. Parce que quand vous vous aimez vous-même, vous aimerez mieux les autres après. Mais c'est un cliché absolu, mais c'est d'une vérité sans nom, genre. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, en vrai. Parce que ça nous ferait même plaisir un peu de débattre là-dessus. Parce qu'on n'a peut-être pas raison sur tout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que vraiment tout le monde soit content. Et s'accepte, et accepte les autres, surtout arrêtez... En tout cas, comme d'habitude, arrêtez de vous occuper du slibar des autres. Ça, c'est infernal. Foutons-nous un petit peu la paix, ça sauvera... Honnêtement, je vais un peu exagérer, mais à peine, ça sauvera la vie de plein de gens. C'est trop vrai, Camille. Ouais. Lâchez-nous la grappe, ok ? On a le corps qu'on a. Et à part ça, on vous fait des bisous. Profitez bien de cette fin d'été. Bisous. Un, deux, trois. Merci. Ah, mais t'as dit... Bye. Attends, attends, j'ai pas entendu le deux, j'ai pas entendu le deux. T'as dit un, trois. Alors ça m'a dit si t'as mis bisous. Ah, alors un, deux, trois. Merci, bye. Bye. C'est plus stylé, comme les claquettes chaussettes, c'est stylé maintenant, c'était pas stylé avant. Hein, Justine ? J'en ai acheté, j'ai craqué. Ah, t'as pas mis des chaussettes avec ? Mais non, mais barre-toi avec tes chaussettes, je suis pas un allemand.